Bienvenue en Lombardie, à Tirano, l'occasion pour notre train de retrouver le béton et l'air chaud selon les clichés. Je vous explique. Mais pour cela, je dois également vous souhaiter la bienvenue sur la ligne reliée en Italie à la Suisse, la ligne de tous les paysages, l'unique, et son train rouge qui rase les champs et les roches, la ligne Tirano-5 Moritz, autrement dit la ligne de la Bernina. Vous le verrez, notre train monte, descend, tourne, parfois en rond, et ce jusqu'à atteindre la Suisse comme prévu. Et la frontière, nous la traversons juste avant le premier arrêt, Campo Cologne. Bien sûr, les couleurs estivales sont très peu ressemblantes à celles hivernales, surtout ici au fond de la vallée, lorsque la neige n'est pas là, donc il est évident que tout est un peu gris, tout est un peu brun, mais c'est normal, nous sommes en hiver. Prochain arrêt sur demande, Campo Cologne. Nous nous approchons du viaduc halicoïdal, je vous laisse gentiment admirer ce rond-point sans sortie, un peu particulier pour les trains, évidemment. Musique 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 Prochain arrêt sur demande. Blozio Sans parler du village de Blozio, qui est très joli, ce qui est assez incroyable, c'est que depuis le bas de la station d'où nous venons, ou bien depuis le haut, où nous allons, la vue sur le village, mais également avec tout le paysage qui l'entoure, est tout simplement magnifique. Musique 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 Ici, un nouveau pont va bientôt être mis en service, donc cela montre que la ligne est toujours dynamique et toujours bien entretenue. Nous arrivons d'ici au bord d'un lac de changement de décor, et c'est Miralago. Ah, et j'oubliais, c'est un arrêt sur demande. Si vous n'appuyez pas, il ne s'arrête pas. La prese. Alors, je suis désolé d'avance pour la prononciation, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Maintenant, on peut remarquer qu'on monte toujours un petit peu plus. Avant, on était un peu au fond de la vallée, puis maintenant, on commence à s'approcher un peu des montagnes, juste avant de les arpenter. Attendez, je vais vous couper le feu rouge, c'est plus court. C'est quand même intéressant de voir passer le train, voilà. Allez, on repart et on arrive dans la gare de Poschiavo. Vous l'aurez compris, nous sommes encore dans une partie où l'on parle italien, dans le canton des Grisons, puisqu'en fait, nous sommes dans la vallée qui mène tout simplement vers l'Italie, comme d'où nous sommes partis, à Tirano. Et je parle, je parle, mais là, on peut remarquer que nous montons enfin. Prochain arrêt sur demande, Cadera. Voilà, nous venons de passer l'aiguillage maintenant. Je vous laisse voyager à bord de ce train très rapide, ce voyage en accéléré. On dirait un peu un parc d'attractions. Je vous laisse prendre le plaisir de voyager. Bien sûr, comme le train monte, il fait des virages. Et donc maintenant, nous sommes en face de Tirano, nous sommes partis. Nous voici enfin à Cadera pour croiser. Pendant le voyage que nous avons fait pour aller à Tirano, donc juste avant, le train passait très lentement, ici même. Et puis nous avons pu être spectateurs d'un véritable bonheur naturel. Les animaux étaient tout simplement en train de vivre leur meilleure vie sous nos yeux, tout tranquilles, alors qu'un train tournait autour d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochain arrêt sur demande, Cavalier. Ici, nous sommes à 10 minutes du Cavalier Glacier Garden, un endroit glaçant, mais uniquement parce que l'on peut avoir froid. A partir de maintenant, nous allons traverser plusieurs galeries et nous allons monter plus fortement qu'avant pour atteindre une altitude qui permette à la neige d'être un peu plus dense, si j'ose dire, que Cavalier, par exemple, ou bien ici, typiquement. Nous montons à Alpgrue. Malpgrue. 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 Voici le virage caractéristique Almgru. Nous sommes à Alpegrume, ça décoiffe, franchement beaucoup de vent, mais bon l'air n'est pas si froid que ça, nous sommes à 2091 mètres d'altitude, soit environ 300 mètres d'altitude de plus qu'à Sainte-Maurice et puis Montrezina. Le prochain arrêt justement, on s'approche de Sainte-Maurice, mais le prochain arrêt c'est Hospicio Bernina et ensuite on arrive gentiment au terminus de la ligne, mais tout n'est pas fini, les paysages sont vraiment très sympathiques. Allez, on continue le voyage. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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